Tout le monde redoute les trous de mémoire à répétition. Oublier ses clés, le prénom du voisin ou un rendez-vous chez le dentiste, craignant qu'il n'annonce un trouble plus grave comme la maladie d'Alzheimer. Pas étonnant dès lors que l'on soit prêt à tout essayer pour conserver un cerveau en pleine forme et prévenir l'apparition de la démence qui touche plus d'1,2 million de personnes en France. Mais existent-ils des méthodes qui marchent ? Peut-on espérer muscler son cerveau grâce au sudoku ou bien en apprenant une deuxième langue ? Et danser le tango peut-il réellement freiner la maladie ? Canal Detox sans perdre la tête, coupe court aux fausses infos. On nous vante les mérites de certains jeux ou de certaines applis pour muscler notre cerveau. Peut-on réellement compter dessus ? Pas tout à fait. Il faut savoir que la pratique de ces jeux, que ce soit les sudoku ou bien les applications qu'on peut trouver sur Internet, permettent d'améliorer les performances dans le jeu en question, mais il n'y a pas de transfert de compétences vers les activités de la vie quotidienne. Ça veut dire à la fois le raisonnement, la fluence verbale, la mémoire. Et donc, il est peu probable que ce type d'activité permette de prévenir la démence. Une bonne hygiène de vie, comme par exemple ne pas fumer, avoir des interactions sociales, mais également avoir une bonne hygiène du sommeil, pourrait permettre à la fois de favoriser une bonne santé cardiovasculaire, mais également une bonne santé cérébrale. On lit souvent qu'apprendre une deuxième langue retarderait la survenue de la démence. Alors, faut-il tous se mettre à l'anglais ? Alors, oui et non. Une étude a montré en effet que le bilinguisme permettrait d'augmenter la réserve cognitive, qui, elle, permet de maintenir les fonctions cognitives, telles que le raisonnement ou la mémoire, plus longtemps, et donc pourrait permettre de prévenir la démence. Mais il faut savoir que le bilinguisme, dans ce cas-là, était acquis dès l'enfance et pratiqué tout au long de la vie. Alors, apprendre l'anglais plus tard dans la vie, pour l'instant, on ne peut pas savoir si vraiment c'est utile pour prévenir la démence. On entend parler dans les médias de démence sénile. Est-ce que ça veut dire que, prévention ou pas, tout le monde finit par être touché en vieillissant ? Alors, il faut savoir qu'avec l'âge, on observe de façon générale un déclin des fonctions cognitives, raisonnement ou mémoire. Mais il y a une forte variabilité dans ce déclin. Dans la population, on compte environ 30% des personnes de plus de 80 ans atteintes de démence, ce qui veut dire qu'il reste quand même 70% de la population de cet âge qui n'est pas atteinte de démence, ce qui est plutôt positif. Parmi ces différentes démences, la plus fréquente est la maladie d'Alzheimer, dont on entend beaucoup parler, elle représente 70% des cas de démence. Mais il existe d'autres types de démence. Par exemple, la démence à corps de lévis, ou bien la démence frontotemporale. Le tango ou les arts martiaux aideraient non pas à prévenir, mais à ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer. Vraiment ? Il n'existe pas aujourd'hui de traitements médicamenteux qui permettent de guérir de la démence, que ce soit la maladie d'Alzheimer ou autre type de démence. Du coup, d'autres pistes non médicamenteuses sont explorées pour ralentir la perte de mémoire, mais également les capacités de mobilité au cours de la maladie. Et effectivement, la pratique d'activités comme le tango ou bien les arts martiaux sont actuellement en cours d'étude. Les premiers résultats suggèrent que ces patients garderaient une meilleure mobilité et ainsi une meilleure qualité de vie. On attend de voir si ces résultats prometteurs se prolongent dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada